All right, Shalom, Shalom, Yashoram, Shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du très haut à travers le monde. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Machia. Bon les frères, ceci n'est pas un enseignement biblique, c'est une édification. Attention, ce que je vais partager ici, si vous êtes dans les basses dimensions, non, même pas dans les basses dimensions de l'esprit. C'est-à-dire, si vous êtes dans les émotions, vous allez me taxer de méchant, de courroux, de... Comment on m'appelle encore, là ? Comment il m'appelle encore ? De suprémaciste noir, vous voyez ? Je suis si tranquille, dans mon quartier tranquille, mais sur Internet, je suis suprémaciste noir, all right ? Quoi d'autre encore que vous venez nous qualifier, là ? Il y a plusieurs thèmes, all right ? Tout simplement parce que vous n'avez même pas encore atteint les basses vibrations de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ? Donc, pour ceux-là qui sont encore dans la dimension des émotions, vous pouvez venir m'insulter, dire ce que vous voulez, déballer vos émotions, all right ? Moi, je n'ai pas de problème. Vous voyez, moi, là, sur ma chaîne, je ne sélectionne pas les commentaires des gens, ou je ne les efface pas, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez ? Je m'en fous de ce que les gens disent. Donc, quand je viens, je dis ce que j'ai à dire, et je quitte, là ! Le reste, là, vous vous démerdez. Donc, tu peux toujours venir m'insulter, dire quoi que ce soit, mais certainement, quand je suis en train de parler d'un sujet biblique, si tu viens et que tu n'as pas de préceptes, au bout d'un moment, voilà, si tu viens pour déranger les gens, là, je te bloque, ok ? Donc, je te bloque. Ça, je ne le fais pas souvent, mais je fais ce mot chez les emmerdeurs. Moi, les commentaires, je ne sais même pas filtrer, je laisse, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez ? Donc, maintenant, si vous êtes dans les vibrations moyennes de l'esprit, ou dans les basses vibrations, ou dans les hautes vibrations, vous allez saisir ce que je vais vous dire ici, all right ? Non, je vous mets à défi, et surtout, vous, les chrétiens, là, ok ? De me prouver qu'est-ce que votre histoire de christianisme, là, a pu apporter à l'homme noir, en général. Et même christianisme, même islam, c'est le tabac de la même pipe. Mais non, regardez ceci. Regardez ceci. Ce que je veux partager ici, vous, vous allez comprendre que derrière, derrière, ok ? Des réactions comme ça, c'est le christianisme, ok ? Parce que dans votre christianisme, là, on vous a appris, all right ? À aimer votre ennemi que vous-même. Quand je dis l'ennemi, c'est-à-dire, principalement pour nous, les Baniachara, là, nous connaissons nos ennemis. Est-ce que vous comprenez ? Principalement les Édomites, les Moabites, toutes ces personnes-là, nous les connaissons. Mais dans votre histoire de christianisme, là, on vous a appris à vous détester vous-même, mais allez aimer vos ennemis. All right, now, qu'est-ce qui se passe ? On va regarder une vidéo, mais je vous explique, ok ? Et la même vidéo, là, quand vous allez... J'ai vu ça plusieurs, soit disant, pasteurs dans le christianisme publier ça. Ils vont prendre cette séquence et ils vont commencer à vous faire des vidéos, soit disant, sur le pardon. Ah, n'zame, mais sur le pardon. Et le grand frère Georges aussi a cette vidéo-là sur sa chaîne. Quand vous partez lire les commentaires des moutons, des gens qui sont esservelés, ils sont là, oh Dieu, quelle puissance, quel pardon. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette force pour pardonner. Oh, quel amour. You are damn stupid, ok ? Non, on va écouter la vidéo. Nous allons aller prendre les écritures pour voir si les écritures vous demandent d'aller pardonner vos ennemis qui ne sont pas ceux de votre nation. Où est-ce que vous avez vu ça ? Non, on va écouter. Donc, cet idiot-là que vous voyez avec des lunettes, ok ? Il est même mal habillé comme ça, là. Dans le procès, une policière blanche, écoutez très bien les frères, une policière blanche a fait intrusion dans la maison de son frère qui était tranquille, chez lui, en train de regarder peut-être sa télé tranquille, alright ? L'a abattu froidement. La policière n'avait pas un mandat, comme quoi on venait chercher quoi que ce soit, là. Intrusion et on achève le gare. Maintenant, pendant le procès, pendant le procès, de ton frère, de ton sang, mais, c'est quel degré de stupidité tu vas aller dire ? Là, déjà, ça me prouve que ce petit-là, il n'aimait pas son frère. Il n'aimait pas son frère. Tu ne peux pas aimer ton frère, alright ? Et, soi-disant, supplier le pardon, supplier l'amour de la personne qui a tué ton frère. Something must be wrong with you. Tu dois être un détracté mental. Ce n'est pas possible. Non. Les chrétiens vont prendre ça. Oh, l'amour, oh Dieu, oh non. J'ai eu des larmes en voyant ça. Nous, on n'a pas des larmes en voyant ça. Nous, quand on voit ça, ça nous énerve. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, on va regarder un peu le procès. C'est en anglais, mais le sous-titrage est en français. Regardez ceci. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le procès. Et il y a eu quoi comme autre incident. Regardez. Je ne sais pas si c'est possible, mais peux-je lui donner un hug, s'il vous plaît ? Peux-je donner un hug ? Donc, est-ce que je peux aller l'embrasser ? Et vous allez comprendre que la policière-là, qui a tué son frère, n'a eu que 10 ans de prison. 10 ans ! Oh ! 10 ans de prison-là, avec bonne conduite, dans 3, 4 ans. Voilà. Tu sors de là, comme c'est une blanche, une policière. On te prend, on te ramène dans une autre ville. Tu changes d'avis, tu es tranquille. Combien sont des Noirs, aux Etats-Unis, qui font 40 ans de prison, pour des petits crimes ? Combien ? Oh ! Et quand vous voyez des gens comme les Georges, mettre des vidéos comme ça, pour encourager soi-disant... L'idée, c'est quoi ? Quand vous mettez une vidéo comme ça, et vous ne dénoncez pas le satanisme derrière ça, là, l'idée, c'est quoi ? Moi, quelqu'un qui a tué mon frère, je vais aller supplier même de l'embrasser. Déjà même, je ne sais même pas si... Déjà même avoir la force, d'être dans la même salle que l'assassin. OK ? Vous voyez, je n'ai pas forcément envie de dire ça, mais je vais faire un témoignage. J'ai une amie, ma siste, if you watch this video, sorry, but I got to share this, OK ? Donc, cette amie à moi, OK ? On avait tué son grand frère. Est-ce que vous comprenez ? C'était très difficile. On a tué son grand frère, et à chaque fois, on partait dans le procès, tu vois ? J'ai l'accompagné. Mais, le monsieur, il avait laissé quatre enfants. On l'a tué, c'était une bavure, on va dire, policière, un truc comme ça. Mais, à chaque fois, je... Donc, quand je vois les petits laïcs, bon, aujourd'hui, ils sont grands, ils avaient deux ans, trois ans. Ils ont perdu leur papa comme ça. Et, deux fois, quand on était dans le procès, mon amie, là, elle, deux fois, elle ne supportait pas. Donc, elle craquait tellement. Mais, mais ce n'est pas possible. Mais, comment est-ce qu'on tue ton frère ? Et, toi, tu vas aller demander à embrasser l'assassin, quoi. Et, dans la même séquence, vous allez remarquer, en fait, la plupart du jury, c'est que des noirs, hein. La plupart du jury, c'est-à-dire, le jury, c'est un jury composé que de noirs, principalement. Vous verrez même, il y a encore quelqu'un dans la salle, une noire, qui va aller caresser les tresses de la blanche, là, pour la consoler, lui donner un... Moi, je ne sais pas. What is going on with our people ? Il se passe quoi avec notre peuple ? Et, cet imbécile, là, il va dire, je ne veux même pas que tu ailles en prison, moi, je t'ai pardonné, whatever, whatever. On regarde seulement. 10 ans de prison pour un meurtre. Le gars, il n'a rien fait, tranquillement, chez lui, à la maison, rien fait. Pas de mandat, rien fait. On vient, on la bat, froidement. All right ? 10 ans de prison. 10 ans de prison. Je ne veux pas dire deux fois, ou pour la honte de temps, ce que vous avez, ou combien vous avez pris de nous. Si vous êtes vraiment désolé, je sais, je peux dire pour moi-même, je te pardonne. Moi, si je suis ton frère, là, comme tu dis que tu parles de, 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 c'est ton propre gré, tu ne parles pas, en behalf of the family, de la part de la famille. Moi, là, 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 si je suis ton frère, ok ? Déjà, toi et moi, là, c'est la guerre. Voilà. C'est-à-dire, non, mais attends, oh, si. Un meurtrier, quelqu'un qui a racheté la vie de mon frère, sauf qu'il n'ait rien fait. En gros, tu dois être banni de la famille. Voilà. Et Dieu merci, c'est que les parents, tout ça, là, se sont démarqués de cette idiotie, là. Celui-là, il doit même être, comment on les appelle ? Les petits, là, qui sont à l'église. Voilà. Anyway, j'ai oublié le nom. Je ne veux même pas que tu ailles en prison. Je ne veux... Mais ça, c'est un sorcier. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Je ne veux même pas que tu ailles en prison. Et je veux le meilleur de toi. Really, really ? Donc, vous tous, là, dans le christianisme, qui passez cette image pour illustrer le pardon, vous êtes des sorciers. All right ? Vous êtes des sorciers. C'est ça. Et vous êtes du diable. Il n'y a pas de pardon dans ces histoires-là. Nous, on va pardonner en se pardonne entre nous. OK ? Mais les autres, là, c'est la rétaliation. Voilà. C'est comme ça. Comment est-ce que tu peux ne pas même souhaiter la prison ? Même aller en prison, là, c'est pas... Bon, en réalité, selon les Écritures, quand un meurtrier doit être tué. Donc, bon, on est dans d'autres réalités, mais on va aller voir ce que les Écritures nous disent quand vous commettez un meurtre. Ce n'est pas le pardon. Je suis désolé. Et en temps normal, toi, là, selon les Écritures, quand on tue ton frère, tu as la responsabilité d'aller le venger. C'est ce que la parole va nous dire. Tu es là comme un pédé, un homosexuel. Tu es là, je ne veux même pas que tu... C'est quoi cette mentalité ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas si c'est possible, mais peux-je lui donner un hug, s'il vous plaît ? Alors... ça c'est ce que, surtout dans le christianisme, ils aiment voir, c'est ça, ça c'est le syndrome de Stockholm, regardez ceci, donc quelqu'un qui abat ton frère, tu vas te demander à l'embrasser, il te dit je ne veux même pas que tu ailles en prison ou quoi que ce soit, il se passe quoi dans ta tête, non, la femme elle a pris, elle a pris que 10 ans de prison, dans les 10 ans de prison là, vous avez la bonne conduite, donc si vous vous comportez bien, mais attends, elle va se comporter bien, c'est une policière, elle va aller là-bas, elle a peut-être sa cellule quelque part, elle est tranquille, ou dans 2-3 ans, on la prend, voilà, on l'envoie dans une autre ville, va refaire ta vie, Anyway, non, hold on, elle, elle a pris 10 ans de prison pour un meurtre, je vais vous montrer maintenant une séquence, ce monsieur là a passé plus de 30 ans de prison pour, soit disons un meurtre qu'il a jamais commis, et on a jamais aussi prouvé sa culpabilité, Donc on l'a mis en prison, que sur des aveux, comme ça, parce qu'il était jeune, et à 16 ans, 30 ans de prison, aux Etats-Unis, Vous là, les chrétiens là, vous mettez pas ces vidéos là, pour, pour, pour dire, ah oui, les erreurs, oui, de la justice, ou, do you do that ? Trois mots qui font de cet homme un homme libre, David McCallum a éclaté en sanglots au moment où le juge a énoncé son verdict, Ce New-Yorkais vient d'être libéré après 29 ans passé en prison. Il y a, on vous dit qu'il n'y a pas d'évidence qui prouve la culpabilité de la personne, mais, ils sont quand même allés en prison 29 ans, 29 ans, Et, la personne avec qui, ce monsieur a été condamné, est morte en prison, donc il n'a pas pu bénéficier de l'acquittement, alright ? 29 ans de prison, pour un crime qu'il a jamais commis, mais celle qui a commis un crime, qui a tué à peu portant, et froidement, prend 10 ans de prison, Et vous voulez dire que, c'est l'amour, vous êtes des sorciers. Selon le procureur, les aveux que l'homme avait fait en 1985, alors âgé de 16 ans, étaient faux. David McCallum avait été arrêté avec un autre adolescent de son âge, Willie Stuckey, décédé en prison. Je me suis sent que je veux aller, finalement. Après 29 ans, et, of course, c'est un moment de vieux, parce que je suis allé, je suis allé, je suis allé. Il y a quelqu'un, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est allé, mais, unfortunately, il n'est pas, et c'est ce qui est à cause. Comment vous sentez, vous avez perdu 3 années de votre vie pour quelque chose que vous ne faites ? Donc, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il a pris 30 ans de prison, 30 ans de sa vie, alright ? Mais pour la blanche, là, qui a fait quelque chose, elle prend 10 ans. Et vous, vous voulez parler de justice, vous, 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 vous parlez de quoi ? Vous, vous, vous vivez dans quelle réalité ? Vous avez quelle intelligence, quelle conscience ? Et, ce qu'ils vont faire, ils vont te donner l'argent, mais l'argent, là, vous, vous, 30 ans de vie, en reclusion, 30 ans, même si on vous donne des milliards, ça ne peut pas être la même chose. Est-ce que vous comprenez ? David McCollum et Willie Stockay avaient été condamnés à une peine de 25 ans minimum, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Donc, on dit, pouvant aller à perpétuité, donc, ils auraient aussi pu écoper d'une peine à perpétuité pour un soi-disant meurtre qu'ils n'ont jamais commis. Vous, les chrétiens, vous êtes, vous, ça, là, là, vous, vous dites quoi ? L'injustice, là, vous dites quoi ? Est-ce que vous n'êtes pas censé dénoncer l'injustice ? Non. Vous voyez, maintenant, vous voyez, maintenant, la première vidéo, là, de cet idiot qui a pardonné le frère, OK ? Il y avait, maintenant, un témoin, le voisin de son frère qui était là, qui avait témoigné à l'audience. Le monsieur a été tué. Juste après qu'il ait témoigné, il a été abattu. All right ? Hold on. Il était key witness, c'est-à-dire un témoin clé dans cette affaire. Tuyé. Vous pensez qu'il va tuer ? It's the white man. Vous, vous pensez quoi ? Ils vont éliminer les témoins gênants. They killed him. Donc, avant de venir raconter des bêtises, prendre des secours, vous, 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 est-ce que vous, vous avez même l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe derrière ? Mais non. Pourquoi le témoin-là a été tué ? Qui va tuer ? C'est les Noirs qui sont partis le tuer ? Parce que c'est pas un Noir qui était en procès. C'est une blanche qui a été en procès. Et une blanche qui est policière. Le gars, il part témoigner. Le lendemain matin, le lendemain, je sais pas, bah en tout cas, bah voilà, lui aussi, boum. Ghan, who are you talking about ? Vous vous dites quoi ? Vous voulez nous montrer quoi ? Dallas police officer Amber Geiger was shot dead Friday night. Joshua Brown had been both of John and Geiger's neighbor at the time of John's murder. Brown's testimony helped prosecutors piece together what happened to John and ultimately led to Geiger's conviction. Omar Villafranca is in Dallas. Omar, what are authorities saying about this ? Well, Dallas police say they are investigating the shooting that happened Friday night at this apartment complex, but so far, they don't have any suspects and they do not have a motive. Now, the attorney for the John family is... Anyway, they killed him, period. On a éliminé le témoin. Parce qu'il est parti témoigner contre la policière. On l'a tué. Ouais. Vous voulez qu'on dise quoi ? Anyway. Ouais. Let me go. Parce que la plupart de vous, là, vous souffrez de ce syndrome-là. On va vous... Le syndrome de Stockholm. Vous aimez l'ennemi. Vous aimez ceux qui vous maltraitent. OK ? Regardez. Le syndrome de Stockholm. On va... Puisque plusieurs personnes ne comprennent pas ce que c'est. OK ? Voilà. On va lire un peu l'historique. Bon. C'est un petit article dans ce forum de la psychologie. OK ? Regardez. Durant l'été 1973, un hold-up. Donc, le hold-up, c'est un braquage en français. Qui a lieu à Stockholm, OK ? Va mal tourner. Les braqueurs sont obligés de prendre en otage plusieurs employés. Qu'ils vont séquestrer pendant plusieurs jours. Les négociations aboutiront finalement à la libération des otages. C'est la réaction. Maintenant, on va vous faire la suite un peu plus ou moins de... De ce qui a poussé... Opscanalise et Opsychologue d'arriver à la conclusion de ce qu'ils appellent par aujourd'hui le syndrome. OK ? C'est la réaction des otages qui donnent son nom au syndrome de Stockholm. Alors que leur vie a été sérieusement menacée par des bandits. Ils vont, c'est-à-dire les victimes, OK ? Les séquestrés. Ceux d'un grand... Ceux qui ont tué vos pères, vous ont mis en esclavage, vous maltraitent, vous allez les aimer. Mais vous avez quel cœur ? Vous avez un cœur artificiel ? C'est quoi là ? Parce qu'un cœur humain en temps normal ne peut pas réagir comme ça. Il se passe quoi ? Ils vont s'interposer entre les truands et les forces de l'ordre. Puis, une fois libérés, ceux des victimes-là, prendre... Une fois libérés, prendre leur défense en refusant de témoigner contre eux. Et iront même les voir en prison comme s'il s'agit d'amis. Le syndrome de Scotland a pu être ainsi observé à de nombreuses reprises et filmé parfois dans des situations où, lors d'une prise d'otages violente et dangereuse, les otages devant la caméra d'une équipe de télévision, elles-mêmes prises en otage, se prennent verbalement aux policiers. Ils soulignent avec sincérité et colère à quel point les forces de l'ordre, intervenant et négociant pourtant pour les libérés, sont à l'origine de ce qui arrive et incapables de comprendre les arguments des preneurs d'otages. Anyway. Et la majorité de nos gens-là, ils souffrent de ça. Oh non. Let's go to the scripture. Quand vous tuez quelqu'un, il doit vous arriver quoi? Quand vous tuez, il doit vous arriver quoi? This is a lawless reality. Ça c'est une réalité, vous vivez sans loi. C'est pour cela que vous insistez dans votre christianisme. Oh non, on n'est plus sous la loi, sous la grâce. What the hell is that? Vous pensez que si vous-même, dans votre conscience, vous savez que si vous partez voler, on vous coupe les mains. Vous allez aller voler. Qui veut devenir manchot par volonté? Qui veut avoir les mains coupées par volonté? Si vous, vous savez qu'en allant tuer quelqu'un, on va vous tuer, vous, vous allez le faire. Vous êtes suicidaire? Non. Regardez. Nombre. On laisse le book of nom. On prend. Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Vous voyez comment est-ce que la société est régie. Alright? Nombre chapitre 35. Je prends à partir du verset 16. Si un homme, si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, Alright? Et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Est-ce que vous comprenez? Et le meurtrier sera puni de mort. Est-ce que vous comprenez? Et l'instrument de fer, une arme, c'est un instrument de fer. Mais non. Si il arrivait dans des réalités ancestrales, On tue mon frère par un couteau ou par une arme. Alright? Regardez ce que moi, l'autre frère ou quelqu'un de la famille ou le père, tout ça là je dois faire. Selon les écritures. Je prends le verset 17. Non, je prends le verset 19. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Pas quand tu rencontreras le meurtrier de ton frère, de ton enfant ou quoi que ce soit, Tu l'embrasseras. Tu lui diras, est-ce que je peux te pardonner? Tu le tueras. Or, comme on est dans une réalité où vous ne pouvez pas faire ça, Mais vous ne pouvez quand même pas vous permettre d'aller dire, Je vais t'embrasser, je ne veux même pas que tu ailles en prison. What the hell is that? Pourquoi? Parce que vous aimez les dieux étrangers. Est-ce que vous comprenez? Vous aimez les dieux étrangers. Et vous êtes derrière les dieux étrangers. Alright? Now, hold on. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Let's go to Le verset 25. Ne t'expose pas à voir les pieds nus. Et ne t'es sèche pas ton gosier. S'exposer là, A avoir les pieds nus, Ça veut dire quoi? Vous suivez toujours Les nations. Voilà. Vous allez toujours En dehors De vous-même. En dehors de votre culture. En dehors de ce qui vous appartient. En dehors de votre peuple. En dehors de votre nation. En dehors De votre sang. Vous aimez Dessécher Dessécher Vos pieds. Ne t'expose pas A avoir les pieds nus. Ne t'es sèche pas Ton gosier. Mais tu dis C'est en vain. C'est en vain. J'aime le chinois. C'est en vain. J'aime l'homme blanc Plus que l'homme noir. C'est en vain. Moi, j'aime l'arabe Plus que moi-même. Vous êtes Plus chrétien Que ceux qui vous ont créé La religion satanique Du christianisme. Vous êtes plus musulman Que ceux qui vous ont ramené L'islam. Mais quand il s'agit De la loi de vos pères Ah non, 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 non Non, 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 pourquoi ? Non, 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 non Ça, c'est les anciens trucs Nous sommes Au temps de la grâce Oh, Jésus nous a libérés Jésus est venu nous libérer What the hell is that ? Il vous a libérés de quoi ? Ce Jésus-là, votre Jésus-là Il vous a libérés de quoi ? Vous pensez que le machia S'il vivait dans notre réalité ici Il allait dire Ouais, le petit là, il a bien fait Ouais, ça c'est vraiment le pardon Oh, non, 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 non Ça là, vraiment Il a écouté le message Il connaît ces choses-là Et il l'a appliqué Really ? Et pourquoi il est demandé Encore aux jeunes De prendre l'épée alors ? Si, pour vous C'était C'était Vous, vous, vous avez J'ai dit comme Vous, vous, vous pensez Que le machia C'était C'était un homosexuel Vous, vous l'effemminez Voilà Comme si c'était quelqu'un Qui était Puisque Toutes les photos Que vous voulez Les portraits démoniaques De lui Il est toujours comme ça Il a toujours les cheveux Le visage Bien sûr Il est toujours Mais c'est comme ça Donc En temps normal C'est des réactions Comme ça Que vous tirez De votre Jésus Là C'est en vain Allégrat Même si tu parles On s'en fout Il parle beaucoup Il se prend pour qui Ça c'est un raciste C'est un suprémaciste On s'en fout Nous on va continuer Avec le christianisme So what Et nous aussi On ne s'arrêtera pas De crier Oh non Je veux revenir Sur ce précepte Esaïe chapitre 58 Moi je ne vais pas m'arrêter Verset 1 Cris à plein gosier Ne te retiens pas Et lève ta voix Comme une trompette Et annonce à mon peuple Ses iniquités Et à la maison De Jacob Ses péchés C'est ce que je suis En train de faire Donc je ne vais pas M'arrêter Est-ce que vous comprenez Parce que vous êtes Dans l'iniquité Et votre iniquité C'est d'aller aimer Les autres Plus que vous-même Vous vous détestez Vous vous haïssez Mais vous préférez Aller aimer Les étrangers Vous avez du mal A vous soutenir Même dans vos propres business Mais Vous allez Soutenir Les étrangers Parce que vous aimez Les dieux Les étrangers Jérémie chapitre 2 Verset 25 Ne t'expose pas A avoir les pieds nus Donc Vous voyez déjà Avoir les pieds nus Là C'est un dépouillement Est-ce que vous comprenez C'est un dépouillement Donc Vous vous dépouillez De votre spiritualité Vous vous dépouillez De votre culture Et vous vous dépouillez De votre culte Mais Les prophètes Disaient Mais ne t'expose pas Yashabra Est-ce que vous comprenez Même la symbolique Des pieds nus Ça veut dire quoi C'est à dire C'est un dépouillement Ne t'expose pas A avoir les pieds nus Et ne dessèche pas Ton causier Mais tu dis C'est en vain Non Car J'aime Les dieux Étrangers Je veux Je veux Aller Auprès d'eux Ça c'est pas ce que vous faites Vous êtes dépouillé De votre spiritualité Pour aller Suivre La spiritualité De vos ennemis De ceux Qui vous haïssent What the hell is that What is wrong with you guys Il se passe quoi C'est quoi le problème Vous Vous avez du mal A rester Entre vous Vous avez du mal A vous aimer Entre vous Quelle est la rationnelle Derrière une telle réaction Soit Je sais pas Tu voulais la femme du frère Tu souhaitais qu'il meurt Tu voulais ses biens C'est quoi le mindset Derrière Et vous allez voir Les chrétiens Reprendre ça La puissance du pardon C'est pas la puissance du pardon C'est la puissance de l'idiotie De la stupidité Ça n'a rien à voir Et Pardon Moi ce qui Moi ce qui Ce qui Ce qui me fait rire En outil La vidéo que je vais vous montrer là Ça c'est ce que vous Vous aimez voir Des trucs comme ça Alright Ça c'est Comme ils disent Oh la vidéo là C'est viral quoi Donc tout le monde voit Et C'est ça là Que vous Vous dans votre réalité là Vous aimez voir Ah voilà L'unité L'union L'amour Tout ça là Ça là Vous voyez moi là Moi des trucs comme ça J'aime pas Est-ce que vous comprenez Moi des trucs comme ça là Ça ne m'intéresse pas Est-ce que vous comprenez Ça ne m'intéresse pas Donc Déjà même les gens Qui me connaissent Ils vont jamais m'envoyer Des vidéos comme ça Est-ce que vous comprenez Ils vont jamais m'envoyer ça Parce que Dès que je vois Je clique 30 secondes J'ai Delete ma lamoko C'est-à-dire Que je fasse une bonne fois Non Je suis pas en train de dire C'est des jeunes personnes Qui dansent Mais je vous dis L'idée derrière De ce que les gens Aiment voir Ils aiment voir ça Ils aiment voir Voilà Ça là Ça les plaît Voilà C'est Combien sont ces noirs Qui s'exposent Qui s'exposent Qui font de la danse Qui font des trucs Combien Les noirs Vous les voyez être invités De gauche à droite Combien sont même les blancs Qui font leur danse Leur truc à eux De l'art Entre eux Vous les voyez s'exposer Mais dès lors Qu'il y a un petit Mestissage Ah Vous les voyez Ah c'est bien C'est l'amour Vous voyez la danse N'a pas de De couleur L'amour Ça dépasse les frontières Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Vous avez vu cette vidéo Là Over the past two weeks This video of a nine-year-old dancer Her teacher have been viewed Over 16 million times Take a look at this We are away from Brussels Belgium Please welcome Anna A And Jenny Ça c'est très bien Ok Donc la danse Ce qu'ils font C'est bien C'est la danse Voilà Et spécialement Bon c'est une petite congolaise On joue un peu les musiques Dites des noirs Des congolais Là c'est bien Voilà Mais Dans la dimension Dans laquelle nous On se retrouve Avec le Ça c'est pas bon Est-ce que vous comprenez Nous Moi je ferai jamais La promotion des trucs comme ça Si je monte cette vidéo là C'est pas pour encourager Est-ce que vous comprenez C'est pas pour encourager Nous on encourage Nos trucs à nous Est-ce que vous comprenez On encourage Nos trucs à nous Vous voyez moi même Les histoires de musique Là Ou quoi que ce soit Je choisis Des trucs Pour aller Écoutez Mais déjà Chez moi même Dans 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 ma race Même dans Dans mon continent Il y a tellement Il y a tellement de trucs à voir Tellement de trucs à exploiter J'ai même pas encore tout exploité J'ai même pas encore tout vu Je vais aller Jeter l'oeil chez les voisins Ça c'est ce que les gens Danser C'est tout C'est tout C'est pas une rareté C'est pas C'est pas Ça c'est l'entertainment C'est l'entertainment Comment on dit Je sais pas Amusement Voilà ce que nous on aime voir Moi j'aime voir ça Et ça là Moi j'aime voir ça Voilà Moi j'aime voir ça Ça Moi je vais promote Ça là je fais la promotion Ouais les petits là Vous pensez qu'ils vont être invités Dans les grandes Dans les grandes émissions Être exposés Non 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 C'est des petits noirs Les célèbres danser C'est tout C'est tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Donc Maintenant Comme la plupart de vous Vous avez toujours Comment dire Vous n'avez pas une perspicacité de l'esprit Vous n'allez même pas comprendre Quelle dimension je suis en train de toucher Moi j'aime Mon peuple Ok Ce qui se passe chez les autres là Ça ne m'intéresse pas Si je n'ai pas encore fini de bâtir ma maison Je ne vais pas aller Jeter un coup d'œil Pour voir comment est-ce que le voisin A avancé là-bas Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Donc Vous tous là qui êtes dans le christianisme En prenant cette séquence là Vous voulez illustrer Soit disant le pardon là Il n'y a pas de pardon C'est de la stupidité C'est le syndrome de Stockholm Vous savez combien des gens Prennent des peines de prison lourdes Aux Etats-Unis Juste peut-être parce que Le garde-fois il avait faim Il va et vole Dans tous 5 ans de prison 10 ans de prison Juste parce que c'est un noir Vous Attendez Vous allez dire quoi ? Que quand nous disons ces choses là C'est le racisme ? Ou c'est des réalités Anyway It's all part of the prophecy Voilà Ça fait partie des prophéties Ça fait partie des prophéties Donc Le petit là qui soit disant Pardonne La meurtrière de son frère C'est un possédé Est-ce que vous comprenez ? C'est un possédé Ok Il est malade Il souffre du syndrome de Stockholm Ok Et la tête là c'est bougé Il doit être reset Comment on dit reset ? Anyway Voilà On doit le régler Le pardon Je l'octroie À mon frère Ok Celui de mon peuple C'est les autres Premièrement Si j'arrive C'est-à-dire Premièrement C'est d'abord la rétaliation C'est-à-dire Tu fais le mal Si je peux Je te remets la même chose Si je ne peux pas Que le très haut Fasse justice Donc Vous pensez que moi Je suis là Dans ma maison Quelqu'un vient Fait du mal À mes enfants Ou À quelque chose Qui m'appartient J'ai la possibilité De faire quelque chose À cet instant là C'est-à-dire Si je Si je Si je Je réagis Je me mettrais Peut-être pas en danger Mais si je dois réagir De sorte que soit Je me protège Ou je protège ma famille Vous pensez Que je ne vais pas le faire Si je n'ai pas cette possibilité C'est en ce moment Que je demanderai au père De me faire justice L'amour que j'ai Pour mes frères Il s'amène à mon moi Quelqu'un tue mon frère Mon grand frère Moi je suis le dernier De la famille Donc comme j'ai Mes grands frères Comme ça Mes grandes soeurs On me dit Ah on va tuer Moi je vais aller pardonner Le meurtrier Ça c'est la sorcellerie Mon grand frère Ou tous mes grands frères Comment je les aime Comment on est bien En délire Quelqu'un il va venir Arracher sa vie Et moi je vais faire De cet homme là Mon ami Je veux supplier A l'embrasser Je ne sais pas Il y a des gens Qui choisissent D'être fous de foi Et quand la folie Devient un choix On ne peut plus rien faire Pour vous Le très haut C'est encore Glorifier les frères Maintenant Je sais Je sais Qu'il y en a Qui vont venir Si vous pardonnez Vos péchés Blablabla Aux hommes Dieu aussi Vous pardonnerez Quel homme Quel homme Quel homme Vous allez connaître La vérité Et la vérité Va vous libérer Aussi longtemps Vous n'apprenez pas A vous aimer Vous même Même vous les étrangers Même les blancs Si vous Mais c'est C'est à dire L'amour de soi Est d'abord Un bon tout Un principe Divin Si vous n'arrivez pas A vous aimer A aimer Vos siens Amin Votre peuple Comment est-ce que Vous pouvez avoir La force D'aller aimer Les autres Mais les noirs Je ne sais pas Il s'est passé quoi Ce défaçage là De sorte que Vous vous retournez Contre Vos propres frères Pour aller Aimer Les autres Parce que Vous avez été Déchaussé C'est pour cela Le prophète dit Ne te précipite pas A avoir les Pieds nus Dans d'autres versions On dit Déchaussé Mais tu as dit Ah non Non Voilà Laisse nous ça Jérémy Laisse nous ça Nous on aime Les étrangers Même si tu parles On s'en fout Allègre Même si tu parles On s'en fout Et d'ailleurs C'est toi le fou Parce que tu parles beaucoup Nous On aime Les étrangers Et c'est Vers eux Que nous voulons aller Non Commencez à aimer Votre peuple Commencez d'abord A aimer Votre peuple Avant même De vouloir Transcender Cet amour là Aux autres Vous êtes dans La fraude En voulant Aimer les autres Sans Votre peuple A vous même Le très haut C'est encore glorifié Shalom Les frères Les frères Les frères Les frères Les frères